Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième jour pour notre pèlerinage Autrement. Nous étions dans le Touloua, nous étions déjà hier à Nancy, à l'église Saint-Montsuit. Aujourd'hui, nous poursuivons notre pèlerinage en restant sur Nancy. Nous sommes accueillis à l'église de la Vierge des Pauvres, dans le quartier que certains vont appeler le quartier du Haut du Lièvre. Plus récemment, nous pouvons l'appeler le quartier du Plateau de Haie et nous sommes dans la paroisse de la Sainte Famille. Nous allons dans quelques instants entendre les acteurs de la Sainte Famille qui vont nous présenter cette église, qui vont nous parler de leur vie dans cette église. Nous allons aussi entendre des témoignages. En effet, le thème qui nous rassemble aujourd'hui est Allons vers Marie, Mère de Solicitude, cette Vierge Marie qui nous a donné son Fils et qui a, à la suite de Jésus son Fils, ouvert son cœur au monde. Nous avons, dans ce temps de confinement, qui nous a enfermés peut-être dans nos maisons, pu ouvrir nos cœurs aux uns et aux autres. Alors, nous entendrons comment Marie, pour certains, peut être un modèle. Pour d'autres, en tout cas, une expérience d'ouverture dans ce temps de confinement. Et puis, nous ferons peut-être un lien entre cette église dédiée à Marie, Vierge des pauvres, avec le thème qui nous rassemble aujourd'hui, Marie, Mère de Solicitude. Dans quelques instants, nous allons entrer dans cette église et donner la parole aux acteurs de la paroisse. Puisque nous sommes dans ce pèlerinage autrement, écoutons maintenant donc Anne Guillaume, qui nous explique comment Marie a joué un rôle auprès de Bernadette, pour que Bernadette ouvre son cœur. Elle était déjà une jeune fille ouverte au sein de sa famille, ouverte aux autres, mais l'itinéraire avec Marie lui a permis d'avancer dans cette direction. Dans le courant des apparitions, progressivement, la Vierge Marie va adresser vraiment la parole à Bernadette. En particulier, donc à la huitième apparition. C'était juste avant que la source ne jaillisse. Ça, c'est la neuvième apparition. Mais à la huitième apparition, donc la veille de l'apparition de la source, Marie dit ceci à Bernadette. Voudriez-vous bien, ça c'est très important, l'appel à la bonne volonté. Voudriez-vous bien, est-ce que ça vous ennuierait de prier pour la conversion des pécheurs, de prier pour les pécheurs ? Et même Marie continue en disant, est-ce que ça vous ennuierait de faire pénitence pour la conversion des pécheurs ? Avec cette demande, la Vierge Marie vraiment ouvre le cœur de Bernadette à cette dimension universelle de la prière, de l'intercession. Quand nous prions, nous prions les uns pour les autres. C'est une vraie prière d'intercession, très belle, très grande, qui touche le cœur de Dieu. On se souvient d'autres apparitions de la Vierge Marie où Marie dit, mais priez mes enfants, le cœur de mon fils, mon fils se laisse toucher. Donc notre prière ouvre toujours notre cœur. Et là, on voit Bernadette qui généreusement se donne totalement dans cette mission que la Vierge Marie lui donne, donc de prier et de faire pénitence, c'est-à-dire offrir sa vie. C'est tout simple, on peut imaginer des choses bien compliquées. Puis là, la Vierge Marie a tout de suite demandé à Bernadette de baiser la terre. C'est un geste qu'elle pouvait faire à ce moment-là en pénitence pour les pécheurs. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Mais quand même, avec cette ouverture de cœur, on voit Bernadette qui est totalement donnée et qui se rend disponible. On pourrait même faire un lien avec la Vierge Marie elle-même. Marie, quand elle reçoit la visite de l'ange Gabriel, alors là, je suis dans l'évangile selon saint Luc, quand Marie reçoit la visite de l'ange Gabriel, que répond Marie à Gabriel ? Elle lui dit « Je suis la servante du Seigneur ». Ça veut dire que Marie est disponible pour l'œuvre de Dieu qui sera justement nous, l'Église, le salut de tous les hommes. Et c'est cette même disponibilité de Marie qu'elle communique à Bernadette quand elle lui dit, quand elle lui demande « Voudriez-vous bien ? Est-ce que ça vous ennuierait de prier pour la conversion des pécheurs ? » C'est-à-dire finalement pour que tous les hommes soient sauvés. C'est la même prière qu'a vécue la Vierge Marie à l'époque dans l'évangile et qu'elle demande ici aujourd'hui à Bernadette. Soyez attentifs à cela. Quand Marie demande à Bernadette de prier pour la conversion des pécheurs, c'est tout simplement que Marie dépose dans le cœur de Bernadette une espérance pour le salut de tous les hommes. Et voilà donc Bernadette qui va s'engager. Et finalement cette histoire-là des apparitions et cette demande explicite de Marie de prier les uns pour les autres, dans l'espérance que tous connaissent le bonheur de connaître Dieu, de connaître le Seigneur Jésus, cela marque profondément l'histoire de Lourdes, l'histoire des pèlerinases et l'histoire du sanctuaire. Et je pense aujourd'hui si nous venons si nombreux, et si cette année vous ne pouvez pas venir, mais d'habitude si vous venez si nombreux à Lourdes, en particulier avec les pèlerins malades, et bien c'est parce qu'il y a cette générosité spontanée du cœur de tous les pèlerins vis-à-vis de notre prochain de manière large, de manière grande, de manière générale. Alors c'est cela qui marque je pense profondément l'histoire de Lourdes et je pense notre pèlerinage à chacun d'entre nous. Alors je souhaite à chacun d'abord d'entendre en quelque sorte cet appel de la part de la Vierge Marie de laisser une place dans son cœur, pour Dieu certes, pour Jésus, pour Marie, mais aussi pour le prochain. Et on peut prier comme cela pour tous les hommes, même pour ceux que nous ne connaissons pas. J'imagine que quand on engage un pèlerinage, on ne connaît pas forcément tout le monde, mais finalement, quiconque soit, on devient tous le prochain les uns des autres. C'est une dimension évangélique très grande de notre vie chrétienne. Nous sommes les prochains les uns des autres et c'est cette grâce-là que nous découvrons à Lourdes, et je pense que quand on quitte un pèlerinage à Lourdes, on a le cœur gros, le cœur ouvert, le cœur généreux. Un peu comme dans l'Évangile, je pense en particulier dans la Passion du Seigneur, on voit au moment où Jésus porte sa croix, il est aidé par Simon de Sirène. On peut imaginer la grâce qu'a eue la Simon de Sirène de porter la croix avec Jésus. Évidemment que ça a totalement bouleversé le cœur de Simon de Sirène. Ce que nous pouvons souhaiter pour tous les pèlerins de Lourdes, c'est qu'une rencontre auprès d'une personne malade, d'une personne handicapée ou d'un autre pèlerin tout simplement, bouleverse notre cœur, transforme notre cœur pour faire de nous véritablement des chrétiens. C'est ce que veut la Vierge Marie, c'est ce que veut Jésus pour nous. C'est l'ère des êtres qui espèrent dans le salut de tous les hommes, dans le bonheur de tous les hommes. Après avoir entendu Don Anne Guillaume, écoutons maintenant Madame Denise Lamblin qui nous dit comment Marie, encore aujourd'hui pour chacun de nous, peut nous aider à ouvrir nos cœurs. C'est d'abord vers l'Annonciation qu'il nous faut regarder. Marie accueille le Seigneur au fond de son cœur. Elle s'ouvre à la puissance de son amour. C'est ce huit inconditionnels de Marie que nous sommes invités à redire, chacun. Alors rien n'est impossible. Le Seigneur peut nous conduire et nous guider vers les petits, vers les personnes les plus pauvres, vers les personnes malades. Et c'est de son cœur doux et humble que nous témoignerons. C'est dans cette attitude d'abandon que nous sommes invités à contempler et imiter Marie. Marie, celle qui a cru que serait accompli ce qui lui fut dit de la part du Seigneur. Luc, chapitre 1er. Et qui s'est mise en route tout de suite. Sur un chemin qu'il a porté progressivement, d'acte de foi en acte de foi, jusqu'au pied du calvaire et au cœur de la communauté de Jérusalem. Marie, toujours en route, toujours en éveil, qui court vers sa cousine Elisabeth, qui accueille les bergers dans les tables où elle vient de donner la vie à son fils. Marie qui, patiemment, médite tous les événements dans son cœur. Marie qui, comme toute maman, vit l'angoisse, l'inquiétude de ne pas retrouver son enfant. Marie qui sait voir ce qui manque à Cana. Marie, debout, au pied de la croix. Nous sommes appelés à prolonger la foi de Marie. Une foi qui s'exprime non seulement dans la prière, mais aussi dans la vie et l'action. Les plus petits, les plus pauvres, sont au cœur de l'Évangile, au cœur de la vie de Jésus. Ils sont donc aussi au cœur de la vie de Marie. Marie nous conduit vers les pauvres, les personnes en difficulté, les personnes malades, les personnes en situation de handicap, les personnes qui vivent plus ou moins momentanément une épreuve, un échec. Comme une mère attentive, elle ne fuit pas. Elle est là, y compris au moment de notre mort. Elle nous prend par la main et, à son exemple, nous sommes appelés parfois, même poussés, à faire de même. Je me souviens de la main de ce frère marianiste posé sur la mienne à un moment de grande difficulté et qui me disait « C'est la main de Marie qui t'accompagne ». Marie nous conduit vers ceux et celles qui ont besoin d'elle, dans la simplicité de son cœur, dans l'humilité, dans la pauvreté de nos gestes et de nos paroles humaines. La prière marianiste, prière de trois heures au pied de la croix, nous invite, après nous être tournés vers Jésus, à nous tourner vers Marie et à lui demander « Vierge sainte, prends-nous sous ta protection et rends-nous dociles à l'action de l'Esprit Saint ». Puis cette prière nous invite à nous tourner vers Saint Jean. Saint Jean, obtiens-nous la grâce d'accueillir, comme toi, Marie dans notre vie et de l'assister dans sa mission. Être docile à l'action de l'Esprit, accueillir Marie dans notre vie, l'assister dans sa mission, voilà ce qui nous pousse à nous laisser guider, à être des veilleurs attentifs, à ceux qui n'ont plus de vin, et à nous tenir, comme Marie, au pied de la croix, au chevet de nos frères malades, en silence. Marie-Ange a une expérience depuis très longtemps, une expérience familiale de cette Église de la Vierge des Pauvres. Nous lui donnons la parole. Je suis arrivée avec mes parents et mes frères et sœurs dans les années 59 à Gentilly, et nous avons fait partie de cette paroisse dès le départ, parce que moi-même, je suis arrivée à 5 ans, et j'ai fait toutes mes années de catéchisme, que l'on appelait avant, mes communions, parce qu'il y en avait deux, la confirmation à la Vierge des Pauvres à Brabois, et donc tout mon cheminement d'enfants, je l'ai fait ici avec l'abbé Mat, que j'appréciais beaucoup, beaucoup. Après, je me suis mariée ici, mes enfants ont été baptisés, juste à côté, là, au baptistère, là, et mes petits-enfants, pareil, ils ont tous été baptisés là, et c'est une grande joie de faire partie de cette communauté-là, qui est très, très accueillante. J'ai fait un arrêt parce que j'ai déménagé, mais dès que j'ai pu, j'ai renouvelé cet amour pour cette paroisse. Gilbert, qui n'habite pas ce quartier, ici, du Haut-du-Lièvre, et pourtant une familière de cette église de la Vierge des Pauvres, elle s'y investit depuis déjà de nombreuses années. Nous la laissons donner son témoignage. Je suis arrivée dans cette paroisse dans les années 80, parce que j'ai fait du catéchisme dans le bidonville à Tomblaine, et les enfants n'étaient pas reliés à une paroisse, et comme le prêtre était ici, on venait faire tout ce qui était sacrement, se faisait la Vierge des Pauvres. Et j'ai rencontré beaucoup de monde, et après il y a eu une communauté africaine, une communauté aussi portugaise, d'ailleurs qui a installé Notre-Dame de Fatima, et les Portugais viennent souvent se recueillir devant leur Vierge. On a eu beaucoup aussi de liens avec certaines familles musulmanes. Je me souviens d'un petit garçon qui était né à Bamako, comme il disait, et le papa était catholique, la maman musulmane, et la maman venait emmener son gamin à la messe dès qu'elle le pouvait, ça ne lui posait pas de problème. Et on a beaucoup partagé de la foi musulmane et de ma foi tout en se respectant. Écoutons maintenant le Père Paolo, qui arrive du diocèse de Rome, d'Italie, et qui est envoyé dans ce quartier avec une mission particulière. Nous le laissons présenter, et son arrivée et sa mission. J'ai été envoyé par l'évêque de Rome, l'évêque du pape, parce que je suis prêtre du diocèse de Rome. Et je suis ici avec les chemins, en particulier les chemins néocarticuménales, en particulier pour la mission Argentes. C'était en mission des familles qui sont envoyées pour annoncer l'évangile et pour aider l'Église à renaître, à se renouveler dans les endroits où l'Église est en difficulté. Vierge des pauvres, c'est pour moi une très belle nomination, parce que je pense que nous sommes envoyés aux pauvres. Et donc l'évêque de Nancy nous a donné cet endroit pour annoncer l'Évangile, dans un lieu où il y a plusieurs races, plusieurs différentes personnes. Et alors c'est le mieux lieu où on peut annoncer l'Évangile et où faire notre mission. La première de nos témoins, c'est Aline, qui avec des amis informaticiens a vécu une expérience particulière dans ce temps du confinement. Elle nous présente maintenant et cette expérience et ce que ça a permis pour elle et pour les autres. On était tous informaticiens et du coup on a eu l'idée de lancer une plateforme pour les restaurateurs, pour qu'ils puissent mettre à disposition de leurs clients leurs plats à emporter, puisque la vente à emporter a pris le dessus pendant le confinement. Et du coup on a créé une plateforme où ils pouvaient s'inscrire gratuitement et du coup diffuser aux clients le menu à emporter, s'ils faisaient de la livraison, etc. pour leur permettre de survivre un peu pendant cette période où les salles étaient fermées. Du coup ça nous a unis ensemble pour un même dessin et du coup c'était une super aventure. On a décidé d'ailleurs de continuer en mettant encore nos services bénévolement bien sûr dans cette histoire pour proposer des fonctionnalités qui aujourd'hui sont proposées très chères aux restaurateurs et donc on leur propose de la commande en ligne, etc. Et en fait c'est vrai que ça donnait un sens à nos fonctions respectives parce qu'on était tous un peu informaticiens dans des entreprises différentes et là c'était vraiment le sens d'aider des personnes qui en avaient besoin. Et c'est dans ce sens-là qu'on continue encore. Donc oui c'est vraiment un sens, c'est l'entraide qui est arrivé et qui a permis de fédérer un peu ce projet-là. Katie, Katie Pierson, est investie dans le Touloua. Son investissement entre autres comme aumônier de prison, mais aussi en regardant le monde lui a fait comprendre qu'il fallait s'investir. Et elle nous parle de ce qu'elle a pu mettre en place dans la prison de Touloua, dans le centre de détention d'Ecrouve. J'ai téléphoné donc au centre pénitentiaire d'Ecrouve, là où je suis aumônier. Et eux, ils ont été très partants parce qu'ils n'avaient pas du tout de masque. Et au départ, on trouvait des masques nulle part. Donc on est parti dans cette aventure et j'ai mis en route les autres femmes des autres aumôniers. Et on a fait plus d'une centaine de masques à nous tous. Et voilà, le directeur de prison était enchanté parce qu'il n'avait pas de masque pour son personnel. Donc c'était assez important. Et puis après, on en a fait... Il y a le centre de détention de Toul, qui en a eu besoin aussi, qui avait lancé un appel. Alors on a remis ça pour le centre Toul, mais en nombre un petit peu moins important. J'ai vraiment pris conscience, avec ce confinement, de cette appartenance à cette humanité. À une humanité qui ne se résume pas à notre petit coin, à notre petit environnement. J'ai vraiment fait l'expérience de faire partie d'une humanité du monde, quoi, quelque part. J'ai vraiment... Ces besoins dans le monde m'ont vraiment interpellée. Et j'ai vraiment le sentiment de faire partie d'une humanité et d'avoir concouru un tout petit peu, quoi, une petite goutte aux besoins, quoi. Nous écoutons maintenant Claire. Claire fait partie du groupe scout du Sacré-Cœur Saint-Léon. Et dans ce cadre-là, elle nous explique comment le service est au cœur de ce qui était un moteur pour elle au moment du confinement, pour être en lien avec une des maisons de retraite de notre diocèse. Lors du confinement, j'ai été en stage au SAMU. Et en répondant aux appels des personnes qui appelaient le SAMU, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de solitude. Et lors du confinement, on a donc décidé de mettre en place une action avec le groupe scout. Donc on a donc créé un partenariat avec la maison de retraite Notre-Dame du Bon Repos à Maxéville. On a donc proposé à chaque scout ou guide qui le souhaitait d'écrire une lettre à un résident de la maison de retraite, qui contenait donc une petite lettre avec un origami ou alors un poème ou un dessin. On a récolté tous ces courriers pour le groupe scout. Ensuite, on les a amenés pour Pâques. Les résidents ont donc pu, chacun, avoir une lettre pour Pâques. Ça a permis de renforcer un peu l'esprit de service qu'il y avait dans le groupe scout. D'ailleurs, le service, c'est un des piliers du scoutisme et aussi de la vie chrétienne. Parce que pendant le confinement, on était un peu tous isolés, chacun chez soi. Et le fait de pouvoir rendre service, je trouve que ça fait du bien et ça permet de se rendre aussi utile et d'aider les personnes qui sont toutes seules, isolées, qui n'ont pas de visite. Écoutons maintenant Martine Dourdin, infirmière, qui, pendant cette période de confinement aussi, a ouvert son cœur, a ouvert ses mains pour se mettre au service des autres. Je suis infirmière en psychiatrie, donc j'ai continué à travailler tout le temps du confinement. Mais dans notre centre médico-psychologique, nous n'accueillons pas à ce moment-là tous les patients. Nous avons accueilli régulièrement ceux qui étaient en crise, ceux qui étaient en grosses difficultés et aussi pour leur prodiguer les soins, les injections, faire leur pilulier, etc. Mais nous avons évité au maximum de les faire venir et nous avons travaillé par téléphone. On appelait tous les jours les patients pour savoir comment ils allaient. Donc c'est une nouvelle manière de travailler, c'était inédit, quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et nous avons été extrêmement surpris parce qu'en fait, ils ont, dans l'ensemble, relativement bien supporté le confinement. Maintenant, c'est le déconfinement, il nous faut apprendre à continuer autrement et ne pas avoir peur, rester dans la confiance. Et c'est vrai que l'esprit peut nous donner la force de continuer et de nous aider à rester en paix avec l'aide du Christ et de la Vierge Marie. Alors Marie, Mère de sollicitude, bien sûr, parce que Marie, malgré le fait qu'elle soit immaculée, elle est toute proche de nous. Elle écoute nos prières, elle nous soutient et elle a une grande mission dans la mission rédemptrice du Christ. Elle participe, elle nous aide à être meilleures, à surmonter nos péchés. Et voilà, la prière, le rosaire, elle peut nous aider dans le quotidien de notre vie. Nous terminons notre présence ici à l'église de la Vierge des Pauvres en nous rappelant l'importance de ce nom que Marie porte ici dans cette église, Vierge des Pauvres. Ceux qui connaissent le pèlerinage à Banneux, en Belgique, savent que Marie est apparue en 1933 et qu'une autre église porte ce nom de Vierge des Pauvres dans notre diocèse, une chapelle, pas très loin de l'hôpital, sur le plateau de Brabois. Un lien que nous pouvons faire bien sûr aujourd'hui de manière particulière entre Marie que nous appelons Mère de Solicitude et puis ce beau nom de Marie Vierge des Pauvres. Et je voudrais m'appuyer sur deux épisodes de Marie. Un épisode au début de l'arrivée du Christ dans la vie de Marie. Marie, à la crèche, Marie va porter son enfant dans ses bras et le Christ se fait pauvre pour nous, se fait pauvre avec les pauvres que nous sommes. Et si Marie est Vierge des Pauvres, c'est bien pour nous accueillir tous comme elle a accueilli le Christ, son enfant, dans ses bras. A la fin de la vie du Christ et ici, à la Vierge des Pauvres, il y a une mosaïque que nous avons peut-être pu apercevoir. On voit Marie qui reçoit son fils dans ses bras à la descente de la croix. Une nouvelle fois, Marie ouvre ses bras pour accueillir ceux qui sont pauvres et ceux qui sont pauvres touchés par la maladie, touchés par la mort, comme l'est son fils qu'elle reçoit humblement avant que celui-ci soit déposé au tombeau. Alors, Marie est un modèle de sollicitude parce que du début jusqu'à la fin de la vie de son fils, elle l'a accueilli, elle l'a suivi, elle l'a pris pour modèle et à nouveau, elle l'a accueilli pour l'offrir à Dieu le Père et pour l'offrir aux hommes. Et bien que Marie soit pour nous une mère comme elle l'est pour Jésus et que nous puissions prendre modèle sur elle pour du début jusqu'à la fin de la vie de ceux qui nous entourent, nous puissions comme elle développer des gestes de fraternité, des paroles de bienveillance toute une vie pour être avec Marie dans la sollicitude. Marie, tendresse des pauvres, Marie, sagesse des faibles, Marie, notre mère, priez pour nous. Marie, notre mère, priez pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada